Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour les résultats de Raw du 14 octobre 2019, mais d'abord juste deux petites infos. Donc d'abord pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai été invité à Londres la semaine dernière pour pouvoir jouer à WWE 2K20 en avant-première, et j'ai également eu la chance de rencontrer des superstars de la WWE, dont Tyler Bates, le premier champion NXT UK de l'histoire, mais également Jinder Mahal. Et il faut savoir que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer ces deux catchers, donc j'ai sorti l'interview de Tyler Bates hier soir, je vous laisse le lien en haut de l'écran comme d'habitude, et je vous conseille vraiment à tous d'aller faire un tour sur cette interview, elle est sous-titrée en français, comme ça vous pourrez tout comprendre, et en gros Tyler Bates nous en dit plus sur sa carrière, il faut savoir qu'il a commencé à s'entraîner très jeune, et qu'il est devenu champion NXT UK à seulement 19 ans. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur Tyler Bates et sur NXT UK, je vous conseille d'aller checker l'interview. Et donc pour info, fin de semaine, sûrement vendredi soir, je sortirai l'interview de 10 minutes de Jinder Mahal, donc Jinder Mahal, ancien champion des Etats-Unis, et surtout ancien champion WWE, mais ce n'est pas tout car pour info, dimanche vous aurez également le droit à une interview, mais il ne s'agira pas d'un catcher, ce sera quelqu'un d'autre, qui est également lié à la WWE, donc je vous laisse deviner qui c'est. Et la seconde petite info que je souhaitais vous donner, c'est que je pars en vacances fin de semaine, donc je serai absent de jeudi à lundi. Car vous l'avez remarqué, je suis tellement KO en ce moment que parfois je raconte n'importe quoi. Par exemple, dans ma review de SmackDown qui est sortie dimanche, j'ai dit que Kane Velasquez parlait mexicain, au lieu de dire qu'il parlait espagnol. Donc voilà, je m'excuse, parfois je fais des erreurs stupides, ça m'arrive, je pense que c'est un petit peu le manque de sommeil actuellement. Donc voilà, je prends quelques jours de repos fin de semaine, ce qui fait qu'il n'y aura sûrement pas de review pour AEW Dynamite cette semaine. Donc voilà, je suis désolé, je m'excuse, mais pour info, il y aura toujours les résultats écrits sur catchclub.fr, et à mon avis, je ne pourrais sûrement pas faire la review de SmackDown non plus samedi, donc encore une fois, vous pourrez retrouver tous les résultats par écrit sur catchclub.fr, je vous décrirai vraiment tous les faits marquants sur le site, mais je n'aurai pas le temps de faire des vidéos cette semaine, car je serai en vacances, donc voilà, j'espère que vous m'excuserez. Et donc c'est parti, maintenant on passe aux résultats de Raw du 14 octobre, pour info, on avait le droit à la suite du draft WWE. Et donc déjà, petite précision pour ceux qui sont passés à côté, il faut savoir que lors de SmackDown, il y avait uniquement une trentaine de catcheurs qui étaient sélectionnables lors du draft, et le reste du roster, c'est-à-dire une quarantaine de catcheurs, sont sélectionnables ce soir à Raw. Donc par exemple, si on n'a pas vu Ced Rollins ou Brock Lesnar drafter lors de SmackDown la semaine dernière, c'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sélectionnables, ils ne faisaient pas partie des trentaine de catcheurs disponibles lors du premier tour, mais du coup ils seront sélectionnables ce soir. Et la deuxième info pour ceux qui ont vu SmackDown, on avait commencé avec un match entre Ced Rollins et Roman Reigns, pour savoir qui aura le premier choix du draft entre Raw et SmackDown. Et du coup, on devait avoir le même genre de match hier soir à Raw, entre Becky Lynch et Sasha Banks. Becky Lynch devait représenter Raw, et Sasha Banks devait représenter SmackDown. Mais comme je vous en avais parlé ce week-end, il y avait des rumeurs qui annonçaient que Sasha Banks est blessée. Et en fait, ce ne sont plus des rumeurs, la WWE a confirmé que Sasha Banks était blessée, et du coup hier soir, juste avant Raw, elles l'ont retirée de ce match, et la fédération l'a remplacée par Charlotte Flair. Et du coup, on a le droit à l'entrée de la championne de Raw, Becky Lynch. Becky Lynch qui prend le micro, pour dire que Sasha Banks ne pourra pas catcher ce soir, car elle ne s'est pas remis de la dernière raclée qu'elle a reçue lors de Hell in a Cell. Mais du coup, Sasha Banks est remplacée par Charlotte Flair, quelqu'un dont Becky Lynch n'arrive pas à se débarrasser. Du coup, on a le droit à l'entrée de Charlotte Flair, et Charlotte Flair dit que le cauchemar ne s'arrêtera peut-être jamais, peut-être que Charlotte va être draftée à Raw, et du coup, elle va encore suivre Becky Lynch. Mais d'un coup, Charlotte commence à changer de ton, et elle dit qu'elle ne veut plus se battre avec Becky Lynch. Elle dit que Becky Lynch lui manque, et qu'elle souhaite de nouveau être amie avec elle, mais au final, en fait, c'est une petite ruse, et d'un coup, Charlotte attaque Becky Lynch, elle lui porte un coup d'avant-bras, et donc une bagarre éclate entre les deux catcheuses, jusqu'à ce que les arbitres interviennent pour les séparer. Et donc, ça nous mène au premier match de la soirée, Becky Lynch contre Charlotte Flair, et à la fin du match, Charlotte Flair commençait à être vraiment frustrée, quand elle a porté un spear à Becky Lynch, mais que ça n'a pas suffi pour avoir le compte de 3. Et à ce moment-là, Becky Lynch en a profité pour porter un roll-up à Charlotte Flair, et elle a remporté le match. Donc, suite à la victoire de Becky Lynch, c'est Rock qui aura le premier choix ce soir, lors de la suite du draft. Ensuite, on passe en coulisses, et on retrouve le champion universel, Seth Rollins. Charlie Caruso mentionne le fait que Bray Wyatt a été drafté à SmackDown, et peut-être que Seth Rollins sera également drafté à SmackDown. Mais Rollins dit que peu importe où il sera drafté, Bray Wyatt le suivra toujours. Puis Seth Rollins mentionne la fin du match à Eddie Nessel, et il se demande si Bray Wyatt est un être humain, car il n'a pas arrêté de se relever malgré tous les coups de Seth Rollins. Puis Seth Rollins dit qu'en fait, il se trompe de méthode depuis le départ, donc ce soir, il va changer de tactique, et il va partir à la chasse, il va chasser Duffin. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Stephanie McMahon, qui va nous présenter les choix du draft ce soir. Il y aura plusieurs tours, et à chaque fois, il y aura 5 choix. 3 pour Raw, et 2 pour SmackDown. Et donc, comme je vous l'ai précisé, ce soir, Brock Lesnar et Seth Rollins sont sélectionnables, donc forcément, on va commencer avec eux. Et donc, le premier choix, c'est Seth Rollins, qui est drafté à Raw. Et derrière, on a SmackDown, qui choisit le champion WWE, Brock Lesnar. Ensuite, on continue avec Charlotte Flair, qui est drafté à Raw, puis le New Day, Kofi Kingston, Big E et Xavier Woods, qui sont draftés à SmackDown. Et enfin, le dernier choix de Raw pour ce premier tour, c'est Andrade, Andrade accompagné par Zelina Vega. Donc Raw et SmackDown ont respectivement gardé leur champion, et à côté de ça, c'est intéressant de voir que comme Charlotte Flair a été draftée à Raw, la WWE a décidé d'également drafter Andrade à Raw, parce que la WWE n'aime pas séparer les couples dans la vie réelle, et Charlotte Flair et Andrade sont en couple. Mais du coup, comme Zelina Vega est également draftée à Raw, ça pouvait nous laisser deviner un transfert qui va avoir lieu plus tard dans la soirée, car pour info, il faut savoir que Zelina Vega est mariée à Alistair Black. Et donc justement, on enchaîne avec le second match. On a le droit à l'entrée de Andrade avec Zelina Vega, qui a fait une petite promo pour hyper l'arrivée de Andrade à Raw, et donc Andrade affronte Ali. Bien entendu, Zelina Vega est intervenue durant le match, elle a même porté un ciseau de tête à Ali, et donc ça a permis à Andrade de porter son Hammerlock DDT à Ali pour la victoire. On enchaîne avec le second tour du draft, et donc on commence avec les Kabuki Warriors, Asuka et Keri Sane, les championnes par équipe féminine, qui sont draftées à Raw. Puis on a Daniel Bryan qui est draftée à SmackDown, et Rusev qui est draftée à Raw. Puis la nouvelle championne Bailey est draftée à SmackDown, et Alistair Black est draftée à Raw. Donc voilà, c'est logique, comme je vous l'ai dit, la WWE ne souhaite pas séparer les couples, donc on pouvait prévoir que Alistair Black allait être également draftée à Raw, et il faut également savoir que c'est l'un des chouchous de Paul Heyman, qui souhaitait vraiment avoir Alistair Black. Donc voilà au moins, Paul Heyman doit être ravi après avoir perdu The Fiend. Et pour info, les commentateurs nous précisent que les titres par équipe féminin seront toujours défendus à Raw et SmackDown. Donc pour le moment, Asuka et Keri Sane pourront apparaître dans les deux shows, mais une fois qu'elles auront perdu les titres par équipe féminin, à ce moment-là, elles seront exclusives à Raw. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, c'était le match pour les championnats par équipe de Raw, avec les champions Robert Hood et Dolph Ziggler, contre les Viking Raiders, Eric et Ivar. Ça fait des semaines maintenant qu'on voit les Viking Raiders dans des squash matchs, où ils battent des jobbers ou des talents locaux, en une minute ou deux habituellement. Mais cette semaine, ils ont enfin eu le droit à un gros match, un match d'une douzaine de minutes. Mais surtout, on a eu le droit à une surprise, car on a eu le droit à un changement de titre. En effet, les Viking Raiders ont battu Robert Hood et Dolph Ziggler avec le Viking Experience, pour devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. D'ailleurs, ils nous font une promo un peu plus tard dans la soirée, où ils précisent qu'ils sont la première équipe de l'histoire à avoir été champion Ring of Honor, New Japan, NXT et Raw. Donc, encore une fois, on peut voir la WWE qui mentionne des fédérations concurrentes lors de leur show télé. Cette fois-ci, c'était la Ring of Honor et la New Japan. On passe au troisième tour du draft, et on commence avec Cédric Alexander, qui est drafté à Raw. Puis on a Shinsuke Nakamura et Sami Zayn, qui comptent pour un choix, qui sont draftés à SmackDown. Ensuite, on a Umberto Cario, un jeune talent qu'on a pu voir du côté de NXT et 205 Live, qui est drafté à Raw. Et on termine avec Ali, qui est drafté à SmackDown, et Eric Rowan, qui est drafté à Raw. Puis le quatrième match de la soirée, c'était justement le nouveau venu Alistair Black contre Eric Young. Et ça a été un match très rapide de moins de deux minutes. Et forcément, c'est Alistair Black qui a remporté le match avec une nouvelle soumission qui s'appelle le Dark Ritual. On enchaîne avec le quatrième tour du draft, et donc on a Buddy Murphy qui passe à Raw. Puis on a Dolph Ziggler et Bobby Roode, qui sont draftés à SmackDown. Jinder Mahal est drafté à Raw. Et donc pour rappel, vous aurez le droit à une interview exclusive de Jinder Mahal vendredi sur Catch Club. Et ensuite, on assiste à une séparation, car Carmella est draftée à SmackDown, mais Arthroof est drafté à Raw. Et donc ça s'explique par le fait que Carmella est en couple avec Corey Graves. Donc encore une fois, la WWE ne souhaite pas séparer les couples. Mais par contre, Arthroof est actuellement le champion 24 sur 7. Et le titre 24 sur 7 est une idée de la chaîne USA Network. Donc logiquement, pour cette raison, ils ont drafté Arthroof à Raw. Ensuite, on retrouve les Street Profits en coulisses pour une petite promo, mais ils sont interrompus par DLC, AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson. Et à la base, AJ Styles fait semblant de les accueillir à Raw, mais au final, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Raw a drafté les Street Profits, car Raw appartient à DLC. Et au final, DLC font semblant de s'en aller, mais ils se retournent et ils attaquent les Street Profits. Donc voilà, peut-être qu'on va avoir le droit à la première rivalité des Street Profits à Raw. Puis le cinquième match de la soirée, c'était Ricochet contre Shelton Benjamin. Shelton s'est plutôt bien défendu, mais au final, c'est Ricochet qui a remporté le match en 5 minutes avec son recoil. Puis pour info, on a eu le droit à un nouveau segment entre Lana et Bobby Lashley. Donc on a retrouvé Lana allongée sur une table de massage, et apparemment, elle était dans un spa, elle était en train de se faire masser par une masseuse. Mais d'un coup, en fait, Bobby Lashley a pris la place de la masseuse, et il a commencé à masser Lana, qui a demandé à Lashley qu'il y aille plus fort et plus profond. Bien entendu, elle parlait du massage, et au final, voilà, c'était un nouveau segment pour montrer que Bobby Lashley et Lana sont ensemble, et encore une fois, ils se sont moqués de Rousseff pendant le segment. Puis on retrouve Jerry Lawler qui est dans le ring pour la signature du contrat entre Braun Strowman et Tyson Fury. Car comme je vous en ai parlé ce week-end, Braun Strowman et Tyson Fury font s'affronter lors de Crown Jewel. Et donc on a eu le droit à une signature de contrat assez basique. A la base, Braun Strowman a un petit peu attaqué Tyson Fury en disant qu'il sait que Tyson Fury a un énorme égo, et c'est pour ça qu'il était présent à SmackDown, car il voulait voler la vedette aux autres superstars de la WWE. Mais Strowman dit qu'il va battre Tyson Fury, il va lui donner sa première défaite lors de Crown Jewel, puis il signe le contrat. Et derrière, on a Tyson Fury qui signe le contrat, mais lui, il explique que quand il était à SmackDown, c'était pour s'amuser, mais au final, c'est Braun Strowman qui a provoqué tout ça. Le ton est un petit peu monté entre les deux catchers, et au final, ils se sont levés, ils ont commencé à se fixer intensément, puis d'un coup, Braun Strowman a cassé la table qui était devant lui, avec deux gros coups de poing. Et derrière, en fait, on a Tyson Fury qui a pris un stylo, donc un stylo qui représentait Braun Strowman, et au départ, il a fait semblant d'avoir du mal à casser le stylo, puis d'un coup, il a explosé le stylo. Et pour info, durant la soirée, on a également eu des petites vidéos pour nous présenter le match entre Brock Lesnar et Kane Velasquez, donc ce sera un match pour les titres WWE, qui aura également lieu lors de Crown Jewel. On continue avec le cinquième tour du draft, et donc cette fois-ci, on a Samoa Joe qui est drafté à Raw, The Miz qui est drafté à SmackDown, Akira Tozawa qui est drafté à Raw, King Corbin qui est drafté à SmackDown, et Shelton Benjamin qui est drafté à Raw. On enchaîne avec le sixième match de la soirée, il s'agit de Buddy Murphy contre Cédric Alexander, donc deux anciens catcheurs de 205 Live. Et d'ailleurs, on a pu remarquer durant la soirée que Raw a sélectionné pas mal de catcheurs de 205 Live, et des jeunes catcheurs, et les commentateurs précisent que c'est parce que Raw prépare le futur. Et donc forcément, avec ces deux catcheurs, on a eu le droit à un très bon match d'une dizaine de minutes, et au final, c'est Buddy Murphy qui a remporté le match avec son Murphy's Law. Et pour info, il faut savoir que Buddy Murphy, Cédric Alexander et Alistair Black seraient trois des chouchous de Paul Heyman, donc on devrait beaucoup les voir du côté de Raw dans les prochaines semaines. Ensuite, on retrouve très rapidement les Street Profits en coulisses, et forcément, ils sont énervés contre DLC, ils veulent se battre, mais ils précisent qu'avant de se battre, ils vont trouver une troisième personne, pour que ce soit égal, pour que ce soit juste, on va dire, mais pour le moment, ils préfèrent garder le mystère. Puis on passe au sixième tour du draft, c'est le dernier tour du draft ce soir, et donc on commence avec Ray Mysterio qui est drafté à Raw, et Shorty Gable qui est drafté à SmackDown. Et pour info, il faut savoir que la WWE a modifié le nom de Chad Gable en Shorty Gable sur le site de la WWE, donc maintenant, pour quelque temps, c'est son nom de manière officielle. Puis Tatu Sony, il est drafté du côté de Raw, Elias est drafté du côté de SmackDown, et Liv Morgan est drafté du côté de Raw. On enchaîne avec le septième match de la soirée, il s'agit des Kabuki Warriors contre Natalya et une partenaire mystère. Du coup, Natalya fait son entrée, et elle dit que ce soir, pour choisir sa partenaire, elle voulait choisir la meilleure, et du coup, elle a choisi quelqu'un qui lui a fait dépasser ses limites, il s'agit de Lacey Evans. Donc, comme vous le savez, Natalya et Lacey Evans étaient en rivalité ces deux derniers mois, mais maintenant, elles sont partenaires, elles sont coéquipières. Et elles se sont plutôt bien débrouillées, d'ailleurs, à la fin du match, Lacey Evans avait porté son Woman's Right à Keri Sane. Mais en fait, elle n'avait pas vu que Asuka avait effectué le tag, et donc Asuka en a profité pour porter un roll-up sur Lacey Evans pour la victoire. Et tout de suite après le match, en fait, on a le droit au générique de la Firefly Funhouse, et donc on voit Bray Wyatt qui parle avec ses marionnettes, mais on a une marionnette qui est très excitée, elle a peur, car elle prévient Bray Wyatt que Ced Rollins est en train d'arriver, et il est très énervé. Et du coup, d'un coup, on a Ced Rollins qui arrive sur le plateau de la Firefly Funhouse, et il pète un câble, il commence à s'en prendre à Bray Wyatt, et pour un fond, on avait le droit à des petits bruitages comme un dessin animé. Ced Rollins a commencé à jeter toutes les photos qui étaient accrochées au mur, puis quand Bray Wyatt s'est relevé, il a demandé à Ced Rollins pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Mais Ced Rollins a à nouveau attaqué Bray Wyatt, puis d'un coup, en fait, Ced Rollins a perdu la tête, il a cherché un briquet, et il a mis le feu au set de la Firefly Funhouse. À ce moment-là, on a eu le droit à des flashs du film qui apparaissaient à l'écran, et on avait le rire de Bray Wyatt qui a retenti. Donc voilà, apparemment, maintenant, Ced Rollins a totalement pété un câble, il a carrément décidé de mettre le feu à la Firefly Funhouse, et on va voir quelle sera la réaction du film de la semaine prochaine, sauf que maintenant Ced Rollins sera à Raw, et Bray Wyatt et Daphine sont à SmackDown. Donc peut-être que c'est tout simplement la fin de la rivalité entre les deux catcheurs. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, je vous ai fait un résumé du draft, mais pour info, tous les catcheurs n'ont pas été draftés lors de SmackDown et Raw. Donc il y aura sûrement quelques choix en plus qui seront annoncés sur Internet, et bien entendu, je vous en parlerai sur catchclub.fr. Maintenant, c'est à vous, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires par rapport à l'émission de hier soir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je compte sur vous pour aller faire un tour sur l'interview de Tyler Bate que j'ai sorti hier, et comme je vous l'ai dit, d'autres interviews arrivent d'ici la fin de semaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501